Musique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie Alors pour ce tour de magie je vais avoir besoin d'un paquet de cartes normales Donc voilà avec des cartes toutes différentes Donc un bicycle violet Alors pour ce tour de magie je vais avoir besoin d'environ 8 cartes Donc je vais prendre environ 8 cartes, enfin 8 cartes dessus 4, 5, 6, 7, 8 Voilà donc je prends 8 cartes, le paquet Euh, voilà, bon pardon, je prends 8 cartes Ok, donc 8 cartes on peut voir Une petite carte vraiment au hasard Ok, alors ce que je vais faire c'est que normalement Je devrais demander à un spectateur de choisir une carte Mais vu que je n'ai pas de spectateur Euh, ben c'est moi qui vais faire choisir Donc c'est moi qui vais choisir la carte Mais bien évidemment ça ne changerait rien Si c'était le spectateur qui choisit Donc admettons, bien évidemment aussi on peut mélanger Le spectateur pourrait mélanger bien évidemment aussi Voilà Voilà Et après on fait choisir une carte Admettons celle-ci Ok Donc Je la montre à la caméra C'est bon j'espère que vous la voyez bien Ok Et maintenant je demande au spectateur de la mettre là où il veut Donc admettons ici Voilà Et on remélange Pour perdre la carte Pour ne pas qu'on puisse la retrouver Voilà Et bien évidemment Le spectateur pourrait mélanger Pourrait choisir la carte Et pourrait la mettre où il veut Voilà Ça ne changerait rien Voilà Donc Maintenant Je vais mettre les cartes Comme ceci Voilà Et je vais me concentrer Je vais passer ma main Comme ceci Je sens que c'est pas cette carte Je le sens Hop Je la vire Je sens que c'est passé de là Non plus Je sens que c'est passé de là On va les rapprocher C'est passé de là C'est passé de là Ouais C'est celle-là Voilà Donc j'espère en tout cas Que ce tour de magie vous aura plu Et donc on se retrouve tout de suite Pour les explications De ce petit tour de magie Vraiment sympa Donc à tout de suite Voilà on se retrouve pour les explications Alors Donc pour les explications de ce tour C'est simple Mais voilà Alors Donc pour ce tour Je vais avoir besoin de 8 cartes Ok ? Ou plus Bon moi je prends environ 8 cartes à chaque fois Alors Ces cartes ne sont pas choisies au hasard Bien évidemment Alors Pourquoi ne sont-elles pas choisies au hasard ? Parce que Comme on peut le constater Je ne sais pas si vous voyez Mais à chaque fois Si on regarde Par exemple le pic Il y a plus de côtés Qui pointent vers moi De ce côté-là Que là On peut voir que là Tous les pics pointent vers moi Et ceux-là ils pointent vers là-bas Il y en a 4 qui pointent vers moi Et il y en a 2 qui pointent vers là-bas Et en fait le principe à chaque fois Ça va être de prendre des cartes Où il y a plus Où il y a d'un côté Quelques Quelques Comment dire Là par exemple Ils pointent vers moi Donc je vais les prendre Je vais les garder vers moi Ok ? Là où il y en aura le plus Par exemple pour le trèfle C'est pareil Il y en a vachement Là il y en a 5 qui pointent vers moi Que là il n'y en a que 2 qui pointent vers là-bas Donc il y en a 5 d'à côté Qui pointent vers moi Donc à chaque fois Ce qui pointe vers moi Là où il y en a le plus Je le mets vers moi Ok ? Là par exemple ici On peut voir que Il y en a 1, 2, 3, 4 Qui pointent vers là-bas Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Qui pointent vers moi Donc quand il y en a toujours plus On les met vers moi Ok ? Pour le cœur Ben On peut voir aussi Que là il y en a Que là les 4 Ce côté là pointent vers moi Donc quand il y en a le plus En fait à chaque fois On le met toujours vers moi Quand il y a le plus de formes Qui sont dans le même sens On le met vers moi Ok ? Voilà Là ils sont dans le même sens Donc on les met vers moi Là où il y en a le plus Par exemple Pour le trèfle aussi Hop je retourne On voit bien que là cela Me pointe vers moi C'est là où il y en a le plus Donc je vais mettre vers moi Là Il y en a le plus Il y en a le plus Ici Dans le même sens Donc on le met vers moi Pour le carreau Là par contre On ne va pas utiliser Vers où ça pointe Parce qu'ils sont tous pareils On va dire On va juste utiliser Quand il y en a le plus A chaque fois Donc là il y en a 5 Qui sont séparés de ceux là Donc on va les garder Ceux là les 5 Et on va les mettre vers moi Voilà Et là pour ici On voit bien qu'il y en a 2 Qui sont dans le même sens Ces deux là Par rapport à celui là Donc on les met vers moi Les deux Qui sont pareils Voilà Donc on garde toujours Les cartes dans la position Hop Tout ce qui est vers moi En fait Avant c'est les cartes Qu'on a préparé Ok Donc le principe Après c'est simple Vous allez devoir faire choisir Une carte Ok Admettons celle-ci Et le but Ca va être de devoir Remettre la carte Choisie par le spectateur Dans l'autre sens Donc moi Pendant la vidéo De démonstration Ce que j'ai fait C'est que J'avais fait ça exactement J'avais pas touché au jeu de cartes J'avais dit Alors regardez Je vais vous montrer la carte Mais en fait Je l'avais tournée Pour la mettre dans l'autre sens Donc elle est de ce sens là Et je l'ai tournée Comme ceci Ce qui fait que Après là Quand j'ai juste à faire ça Elle est directement dans l'autre sens Voilà Ce qui fait que ça sera la seule carte Elle est dans l'autre sens Donc au début Elle est comme ça On fait choisir une carte Hop On la tombe Elle est comme ça Ok Et donc là discrètement Soit On change le sens du paquet Ou soit On change Le sens de cette carte Parce que si c'est le spectateur Qui l'apprend Logiquement Il la tiendra comme ça Donc logiquement Il n'attendra pas de sens Donc ce sera à vous Ce sera à vous De changer le sens du paquet Comme ceci Ou bien aussi Si jamais le spectateur La change de sens Sans faire esprit Il faut bien regarder attentivement Si le spectateur Change la carte de côté ou pas Voilà Donc là Je vérifie Donc voilà Il faudra donc là Mettre dans l'autre sens Donc là Hop J'ai juste à tourner la carte Et ça y est Donc là Elle est dans l'autre sens Et après je la remets Et donc là Ce sera la seule carte A être dans l'autre sens On mélange Ça peut être le spectateur Qui mélange Mais il ne faut pas Qu'il fasse tomber les cartes Parce que si jamais Il les remets dans le mauvais sens Voilà Par exemple là Heureusement Je reconnais le sens Parce qu'imaginons Le spectateur la fait tomber Il la met dans le mauvais sens Voilà Alors Donc maintenant On regarde les cartes Qui sont dans le même sens que moi Celle-là est dans le même sens que moi Donc ça c'est une bonne carte Elle n'a pas changé Elle Elle n'a pas changé non plus Lui non plus Et sinon que c'était Euh Celle-là non plus Elle n'a pas changé 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 Et celle-là Elle a changé On voit que là Les cartes dans le même sens Sont de ce côté là-bas Au lieu d'être de mon côté Voilà Donc on sait forcément Automatiquement La carte qui est choisie Par le spectateur Voilà Donc j'espère en tout cas Que ce petit tour de magie Vous aura plu Et donc je vous dis bye tout le monde Et à la prochaine Pour un prochain tour de magie Bye bye Sous-titrage ST' 501